France Culture, il est 20h30 et de la classe ouvrière aux réformes économiques, sociales et humaines. Il pourrait n'y avoir qu'un pas. Charles Fourrier s'y est donné corps et âme. Et France Culture nous invite à repartir tout de suite sur les traces de ce bel utopiste. Comme toi, Fourrier. Toi, tout debout parmi les grands visionnaires qui crut avoir raison de la routine et du malheur. Ou encore comme toi, dans la pose immortelle du tireur d'épines. On a beau dire que tu t'es fait de graves illusions sur les chances de résoudre le litige à l'amiable. À toi, le roseau d'Orphée. André Breton, ode à Charles Fourrier. Une vie, une oeuvre. Charles Fourrier, le rêveur sublime. Une émission de Christine Gohémé réalisée par François Connac. Utopiste Charles Fourrier, certes, oui. Car il mise sur tous les possibles qui font de l'homme autre chose qu'un vampire assoiffé de pouvoir, de haine et d'argent. Penseur de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe, Charles Fourrier tente de réussir la révolution française. C'est-à-dire de permettre à chacun d'accéder à la légèreté, au plaisir, à la pensée, à la liberté, à une égalité non homogène. Sans le faire payer cyniquement par la misère d'autrui, ni sans le payer par la terreur. Fourrier inspire des manières de vivre et d'être, sans clivage, sur le seul modèle qui soit. La musique. De Marx à Marcus, et aujourd'hui encore, ceux qui tentent d'autres rapports sociaux, d'autres aventures, se réclament de lui. Organisés en petits groupes, en petites communautés que Fourrier appelait phalanstères ou phalanges. Des gens de partout, ici et là, de plus en plus nombreux, en ce début du XXIe siècle, essaient, grâce à son œuvre, de repassionner leur vie. Fourrier, es-tu toujours là ? Comme au temps où tu tentais-t-elle, en tes plis de bronze, à faire dévier le train des baraques foraines ? Depuis qu'elles ont disparu, c'est toi qui incandescent. Mont à Paris en 1837, Charles Fourrier est né à Besançon, en 1772, dans une famille aisée de commerçants bourgeois Simone Debout. Son père meurt quand il a 9 ans, et à partir de ce moment-là, la famille, en effet, s'appauvrit parce que les parents sont plus ou moins honnêtes. Et donc, lui est élevé par ses trois sœurs et sa mère, par une assemblée de femmes, ça comptera certainement beaucoup dans sa vie. Il est enfant solitaire, il s'occupe de géographie de son plus jeune âge et de fleurs. Il cultive des fleurs dans sa pièce et comme il est très libre, comme on le garde beaucoup, il a ensemencé toute sa pièce, c'est-à-dire que le parquet est devenu un jardin. Il est pourri naturellement sous les fleurs et ça, jusqu'à la fin de sa vie, ce sera son grand goût. De plus, il fait des études traditionnelles au lycée de Besançon, puis sa mère refuse qu'il continue ses études, ce qu'il avait envie de faire, en particulier en mathématiques. Alors, à ce moment-là, il part pour apprendre le commerce et il a 17 ans quand en 89 éclate la révolution. Et c'est un grand moment important pour lui. Il assiste, au fond, dans sa vie, à des animements prodigieux. La révolution, d'une part, le consulat, l'empire, c'est-à-dire qu'un individu, quelques individus peuvent bouleverser le monde, ce dont il se souviendra. Il se souviendra aussi du souffle extraordinaire de la révolution qui balayait les vieux mondes et qui échoue, finalement, parce qu'elle s'abîme dans la terreur de 93, qui, pour lui, est une horreur. Mais il veut reprendre ce souffle autrement. Et, au fond, c'est la grande aventure de sa vie. Alors, pendant la révolution, d'ailleurs, il subit le siège de Lyon. Ça, ça lui rappelle de très mauvais souvenirs ensuite. Et puis, à Besançon, il est enfermé pendant quelque temps. Ses parents, le tir de l'ail, ses parents qui étaient assez bien avec les clubs révolutionnaires. Mais il est obligé de s'engager dans le régiment de chasseurs à cheval. Et donc, pendant quelques mois, pendant presque un an, il est militaire. Alors, il en tire tout de suite un projet de réforme de l'armée. Et une réforme qui deviendra plus tard les armées industrielles. Alors là, d'emblée, oui, oui, je voudrais dire comment il est, ce qu'il advient de ses armées, plus tard. Il retrouve là quelque chose qui est déjà dans Platon. Il veut réaliser un projet imaginé par Platon, alors qu'il n'en sait rien. Il dit qu'il est illitéré. En tout cas, il ne connaît pas Platon directement. Mais il retrouve quelque chose que Platon a imaginé. Dans le banquet, il disait, s'il arrivait par quelque enchantement, qu'une ville ou une armée ne comptât que des amants et des aimés, il serait impossible que cette cité ou cette armée n'eût pas trouvé par eux la plus sûre garantie de sa prospérité. De tels hommes, en effet, ne se voudraient que du bien, ça abstiendrait de tout mal. Alors, plus tard, en effet, les armées industrielles de Fourier, ce seront des hommes et des femmes passionnés entre eux et passionnés pour leurs travaux et qui accompagneront ces travaux des plus grands plaisirs, des plaisirs sexuels, des plaisirs de l'amour, bien sûr, puisque ce seront en effet des passionnés d'amour. Et d'autre part, des plaisirs du goût, parce qu'il y aura des fêtes gastronomiques dans ces armées industrielles. Autrement dit, une grande fête associée aux travaux, les travaux n'étant plus ce qui est imposé, ce qui est la douleur, mais au contraire, ce qui est le plaisir. Et on pourrait même le définir comme un révolutionnaire sans arrêt de la révolution. Parce que dès qu'une révolution s'arrête, elle devient dogmatique, dit-il. Et les meneurs, il l'a dit d'une façon très explicite dans un texte, les meneurs de la révolution savent très bien tout de suite juguler le peuple qu'ils ont entraîné. Et ils deviennent encore plus redoutables que les anciens despotes. Par conséquent, la révolution, c'est une sorte de révolution permanente, parce que justement, elle sera poussée, elle sera sans cesse poussée par les mouvements sociaux et les mouvements alternés. Le mouvement des passions, c'est à quoi on va l'arriver, bien sûr. Pourriez, tranchant sur la grisaille des idées et des aspirations d'aujourd'hui. Chez Fourier, il y a une méthode qui est la méthode analogique, c'est-à-dire qu'il y a une correspondance, c'est un héritage de la pensée romantique, entre tout ce qui fait partie de notre environnement, à la fois minéral, animal, végétal, les astres, et la vie sur Terre socialisée, c'est-à-dire l'évolution, à travers différentes périodes de l'humanité, à travers des différents stades qui correspondent, selon lui, à des formes d'organisation, on pourrait dire, économiques, et des systèmes à partir desquels les individus nouent des relations affectives. Alors, lorsque, dans son parcours, dans son odyssée, Fourier constate que l'humanité marche à rebours, c'est-à-dire que toutes les passions humaines qui pourraient être orientées vers une association harmonieuse, vers des accords, on pourrait dire, c'est l'image de la musique qui est fondamentale, toute cette tendance a été entravée à partir du commerce, principalement, et du mariage monogamique. Donc, pour Fourier, il s'agit en quelque sorte de sortir de cette cage d'acier pour essayer de réintroduire dans la vie sociale les passions dans leur développement naturel. Et leur développement naturel consiste, pour Fourier, à accorder le clavier passionnel, c'est-à-dire un ensemble de passions, et de les accorder à travers l'ensemble des caractères humains. Donc, c'est en quelque sorte une machine musicale qui se met en place. D'ailleurs, Fourier fait une véritable taxonomie des passions. Tout à fait. Patrick Tacussel, on peut dire, on peut appeler ça comme ça. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment il procède ? Il y a un exemple qui est assez humoristique, qui est assez intéressant, puisqu'il couvre à la fois la sociologie, la psychologie sociale. On voit une inspiration qui n'est pas loin des tableaux de mœurs comme ceux que l'on pouvait trouver chez la brouilleure. Par exemple, c'est la hiérarchie du cocuage. Qui vient de reparaître, d'ailleurs, au presse du réel. Et qui est une des choses les plus drôles qu'on puisse lire, aujourd'hui en tout cas. Voilà. Alors, on peut prendre quelques exemples. Fourier se rend compte qu'il n'y a pas une seule forme de cocu, mais qui a 84 espèces, qui correspondent toutes à des formes de comportement, conditionnées ou non, par l'attitude que peuvent avoir les époux. Le cocu fataliste ou résigné, le cocu condamné ou désigné, le cocu irréprochable ou victime, le cocu de prescription, le cocu absorbé, le cocu de santé, le cocu régénérateur ou conservateur, le cocu propagandiste, le cocu sympathique, le cocu tolérant ou débonnaire, le cocu réciproque, le cocu auxiliaire ou coadjuteur, le cocu accélérant ou précipitant, le cocu crédible ou bénin, le cocu optimiste ou bon vivant, est la fleur des cocus, fleur de race. C'est l'homme qui épouse une femme riche par compensation de liberté. Elle épouse pour imposer silence aux caquets, légitimer ses fantaisies, vaquer en liberté dans le monde galant et avoir un pavillon qui couvre la marchandise. Il épouse une femme pour jouir de la liberté civile attachée à la fortune, sans laquelle on n'est jamais qu'un esclave, à moins de vivre en ermite. L'un et l'autre connaissent les avantages respectifs du marché qu'ils ont conclu et en remplissent honorablement toutes les conditions, savoir, liberté, égard, protection et amitié réciproques. C'est l'espèce de cocuage à laquelle j'aspirerais si je me mariais. Toute femme qui m'introduirait à ce titre dans la confrérie ferait une affaire excellente pour elle, comme pour moi. Charles Fourrier, hiérarchie du cocuage. Le cocu de vocation ou de grâce ou cocu quiétiste, le cocu loup-garou, le cocu pédagogue ou précepteur, le cocu vétilleux, le cocu philanthrope ou fraternel, le cocu à prétention ou avantageux, suffisant, le cocu prédiquant ou compatissant, le cocu cosmopolite ou hospitalier, le cocu misanthrope, le cocu enragé, possédé ou maudit. René Scherrer. La pensée de Fourrier est à la fois une pensée qui est libre, je dirais plutôt libertaire, c'est une pensée qui est révolutionnaire mais qui d'autre part est contre l'aspect autoritaire, l'aspect dictatorial et terroriste de la Révolution française. Et c'est une pensée qui est moderniste, qui va dans le sens d'un libéralisme, mais qui est contre le libéralisme de la société marchande. Donc les mots, quand on étudie Fourrier, ont une très grande importance, lui-même a attaché une importance considérable au mot, mais il faut savoir les interpréter. Quand on peut dire que sa pensée est libérale ou libertaire, elle est contre le libéralisme, entendu contre cette société d'exploitation, d'industrie anarchisante, se développant de façon anarchique au début du 19e siècle et également entraînant une concurrence effrénée, un développement sans frein des bourses, des spéculations, des agiotages, etc. Ce qui ne fait que la pensée de Fourrier, de ce point de vue-là, est pour nous constamment actuelle et peut-être plus actuelle d'ailleurs par-delà d'autres formes de socialisme, socialisme marxiste, que ces formes qui ensuite ont montré un petit peu leurs limitations et même leurs dangers, en particulier tous les développements de Fourrier sur l'économie marchande, sur les spéculations financières, sont des développements qui sont tout à fait extraordinaires dans leur coïncidence avec le dérèglement de l'économie contemporaine. De toute façon, Marx a beaucoup lui fourrié. Oui, exactement. Et il lui rend hommage ainsi qu'Hingels, mais il a le tort de le ranger dans ce qu'ils ont appelé, Marx et Hingels, dans un de leurs petits libelles, de leurs petits écrits, le socialisme utopique, en opposant au socialisme utopique, un socialisme scientifique. parce qu'il est évident que l'utopie, que le socialisme de Fourrier, ou plus ce qu'on peut appeler socialisme, c'est-à-dire la vision d'une association, d'une société fondée sur l'association et le libre exercice des passions, leur libre essor, comme je dis, est quelque chose qui est utopique, incontestablement. Mais on pourrait dire qu'au fond, ce n'est pas plus utopique que le socialisme scientifique, puisque ce socialisme scientifique, on l'a appelé précisément, après l'échec de l'Union soviétique, son effondrement, on l'a appelé précisément utopique. C'est lui qui est peut-être plus utopique qu'une pensée qui, s'appuyant précisément sur la force incohercible des passions, n'est pas du tout utopique, et qui ne tombe pas non plus dans l'utopie. La seule que Fourier, d'ailleurs, nomme de ce nom, l'utopie du libéralisme, l'utopie des philosophes des Lumières qui prétend faire le bonheur des hommes et qui a amené les plus grandes catastrophes, les plus grandes guerres, les plus grands massacres et inégalités dans l'histoire. C'est ça qui, pour Fourier, de l'utopie, de prétendre que la concurrence effrénée, que le développement effréné du capitalisme va entraîner le bonheur de tout le monde. Alors qu'en fait, au milieu de l'abondance, il entraîne souvent la disette, il entraîne des inégalités qui créent la misère du plus grand nombre. Voilà ce que c'est pour Fourier l'utopie. Mais pour lui, au contraire, il fonde son système et sa pensée sur le réel, ce qui est le réel. Il oppose la vie, le mouvement de la vie, dans ses illusions qui sont des illusions politiques ou économico-politiques. René Scherrer, est-ce que, si je vous écoute bien, est-ce que vous diriez aujourd'hui que la pensée de Fourier, la pratique fourriériste, la contestation fourriériste est plus fiable, plus réalisable et répond mieux à notre actualité que celle de Marx, par exemple ? Le mot réalisable est un mot glissant, un mot peut-être dangereux à manier parce que les voies de la réalisation sont toujours complexes et sont insondables. Je dirais que Fourier parle au réel, parle du réel, parle à la réalité, s'appuie sur ce qui est une réalité incontestable, c'est-à-dire celle des désirs, des désirs, celle de l'insatiabilité des désirs, du goût du bonheur, la recherche du bonheur qui l'associe au goût des plaisirs, au goût des richesses, etc. C'est-à-dire toute cette partie qu'il appelle incohercible en l'homme. C'est en ce sens qu'il s'appuie sur la réalité et qui montre que l'histoire va toujours à l'encontre de cette réalité, qu'elle la déforme, qu'elle la refoule et qu'elle déréalise en quelque sorte ce monde passionnel pour créer une sorte de monde artificiel, quelque chose qui, à l'intérieur duquel on est obligé de vivre, mais qui ne s'appuie sur aucune réalité qui est dans une certaine mesure. C'est un faux semblant. Donc, c'est ce vêtement d'idées, ce vêtement d'illusions que Fourier repousse pour revenir toujours au réel. C'est en ce sens qu'on peut appuyer la pensée de Fourier sur une philosophie très assurée, très profonde. Vous parlez de Marx qui, effectivement, a opposé à Fourier ce que pouvaient être les voies de l'histoire construites autour d'un concept qui est fondamental dans le marxisme, c'est-à-dire la lutte des classes. Ce concept Fourier ne l'utilise pas. Il ne l'a pas construit, il ne l'utilise pas. Il parle des riches et des pauvres. Il pense que, en fait, le principe, le moteur de l'histoire n'est pas tellement la lutte, mais c'est le développement des forces productives, le développement, également, des énergies passionnelles, de sorte qu'il introduit sous cet homme économique, un peu strictement économique, que construit Marx, ce qu'on appelait également dans le langage économique, homo economicus, il introduit l'homme réel, l'homme passionnel. Il fait des désirs, des passions, une force historique réelle. Il ne fait pas non plus ce partage entre ce que le marxisme a appelé une infrastructure et une superstructure. Donc, il va plus loin, je pense, qu'une analyse qui opère des découpages trop tranchés et présente également l'histoire uniquement sous la forme d'une lutte en montrant la complexité du réel. Je crois que c'est cela chez Fourier qui a à la fois l'incoercibilité des passions, des désirs, de tous ces mouvements qui chez l'homme sont productifs, et d'autre part, quelque chose qui est une infinie complexité qui fait que le monde humain n'est pas uniquement consacré à l'économie, qui a également le désir, qui a la passion, qui a l'amour, qui a tout ce qu'il appelle l'éventail passionnel et qu'il y a également un rapport entre la société humaine et la Terre et le cosmos. Et non seulement le cosmos, d'ailleurs, mais en premier lieu, la Terre comme une sorte d'organisme vivant avec lequel il est nécessaire de créer un équilibre. Or, c'est ça, la globalité de Fourier. Il voit les choses d'une façon très globale. Il y a toujours, quel que soit le point par lequel on aborde Fourier, il y a toujours le côté passionnel, le côté productif, le côté des associations humaines et le côté du rapport de l'homme avec les éléments et avec la Terre. de la Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a beaucoup écrit, il faut dire que c'est une oeuvre très ample, ce sont des gros livres, il y a la théorie des quatre mouvements, le nouveau monde industriel et sociétaire, le nouveau monde amoureux, la théorie de l'unité universelle en deux volumes, plus d'autres textes adjacents, articles, etc. qu'il écrivait d'ailleurs dans la phalange. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment cette oeuvre se lit, comment elle se construit et au fond qu'est-ce qui en fait son unité ? Alors son unité c'est la cohérence profonde de Fourier sous son foisonnement et sous les paradoxes et les contradictions apparentes parce que toujours il y a cette cohérence profonde. La théorie des quatre mouvements c'est son premier grand livre et c'est le plus parfait littérairement, ça certainement, mais le plus extraordinaire aussi parce qu'il est en pleine jeunesse et en pleine ardeur. C'est 1808 hein je crois ? En 1808, avant il a fait quelques articles et il a été déjà fasciné par l'attraction de Newton et la science de Newton, par conséquent là aussi, comme l'industrie d'ailleurs, c'est un économiste et c'est un scientifique aussi bien qu'un passionné. Et comme il dit, il y a, quant au devenir de l'humanité, il faut d'abord créer la grande industrie et la science qui sont les mécanismes, les éléments nécessaires d'un mécanisme d'harmonie et ensuite, ensuite, faire penser, rechercher et calculer même l'attraction passionnelle. L'attraction passionnelle, c'est une analogie qu'il fait avec l'attraction de Newton qui éblouit tout le siècle d'ailleurs et lui aussi. L'attraction universelle. L'attraction universelle, la gravitation des corps et il essaie de penser ceci pour l'attraction passionnelle. Ce qui lui permet d'ailleurs, cette intuition, lui permet de renouveler totalement la théorie des passions. Contrairement à ce qu'on a toujours pensé, même au 18e siècle, alors que les passions étaient en effet très magnifiées, que sans passion, disait Diderot et le Vessius, un homme n'est rien, n'est que mesquinerie. Mais en même temps, on n'avait pas dégagé ce que lui, sous les mots d'ailleurs, parce que sauf dans ces éclairs de pensée comme ça et ces formules heureuses comme la nature intentionnelle des hommes, il faut deviner ce que veut dire toute sa théorie. Les passions sont tension vers autrui, tension vers les autres choses et tension sensitive aussi bien qu'affective. C'est-à-dire qu'à partir même de ce qu'on croit le plus passif, la réception des sens, il voit le désir sous-jacent, le désir de boire, d'entendre, de toucher, de goûter, etc. C'est-à-dire une propension à aller de l'avant de cette nature intentionnelle qui sera donc naturance, bien plus que naturata, ou en même temps naturata, nature et naturance, c'est-à-dire créatrice. Et cette création donc, ce sera l'humus absolument qui nourrit même la raison et qui l'emporte et qui la relance sans cesse. Ce qui fait qu'il n'y aura jamais de forme fixe. Il y aura toujours ce qui naît de la composition qui se fait au niveau même de la passion et des choses. Ce qui veut dire que c'est une pensée tout à fait réaliste, mais réaliste sur ce qui est la propension humaine diverse, variée d'un individu à l'autre et dans l'individu lui-même. Donc il y avait la théorie des quatre mouvements en 1808 et puis ensuite, déçu parce qu'après le succès qu'il aurait espéré, il s'arrête pendant longtemps, il fait son petit métier et puis il reprend le projet du grand traité. Ce grand traité, c'est en 1815-1816 qu'il l'écrit en même temps que le nouveau monde amoureux. Il est réfugié à Talissieux chez des parentes, chez des nièces, qu'il a d'ailleurs beaucoup aimé, avec une sorte de goût incestueux de vieil oncle, en tout bien, tout honneur, dit-il, ce qui est sans doute vrai. Et d'autre part, là, il écrit d'une part les projets de ce grand traité qui sortira ensuite et puis ce nouveau monde amoureux, dans cette retraite où il est seul avec lui-même, où il n'a aucun obstacle ni de disciples plus ou moins timorés, il va au bout de sa pensée. Donc le nouveau monde amoureux, ça sera, si vous voulez, ce qu'il appelle la synthèse finale en second titre est l'extrême limite de tout ce à quoi il peut aboutir, c'est-à-dire les différences individuelles les plus raffinées, les plus singulières et celles qui seront par là les plus précieuses parce qu'elles relanceront le mouvement et seront capables peut-être de faire basculer même l'ordre civilisé. C'est de moins ce qu'il espère. Parce que le grand problème pour lui, c'est justement parce qu'il aura découvert cette puissance de lien original des passions, de trouver une articulation scientifique, dit-il, en tout cas penser et parler de ces différents mouvements. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de rayonnement de chaque individu, un rayonnement passionné qui précède la circulation commune du langage et qui le fonde. Et donc cette circulation passionnée, elle fait entre les individus dans le monde social une sorte de remous, de vibrations extraordinaires, de heurts et de rencontres. Parce que cette tension qui est la sorte de marche en avant de la passion, elle rencontre son objet et se qualifie avec cet objet ou au contraire elle se heurte à l'obstacle et à l'absence. Alors si elle se heurte à l'absence et à l'obstacle, elle reflue. Elle reflue, dit-il, en essor subversif, aussi vicieux qu'il aurait été bénéfique et fécond dans l'essor direct. C'est toute sa compréhension du mal dans la société et du mal en général. Le mal dans la nature étant finalement pour lui un aboutissement des mouvements déviés. Donc le reflux, il devient une rage, une rage d'autant plus furieuse et d'autant plus magnifique qu'elle n'a pas même d'essor idéal, dit-il quelque part, dans le nouveau monde amoureux justement. Pas même d'essor idéal, c'est-à-dire fantasmatique. Parce qu'il y a une possibilité justement du désir de se satisfaire même dans le rêve. Mais s'il ne se satisfait pas dans le rêve parce qu'il ignore même vers quoi il va. Et quand il ignore vers quoi il va, il reflue dans la rage et dans la violence destructrice et la jouissance de la violence destructrice qui est encore pire que la violence toute courte. C'est-à-dire que là la jouissance s'inverse totalement. Au lieu d'être une jouissance créatrice et avec l'autre, elle devient une jouissance destructrice. Alors ces différentes passions, je voudrais quand même dire rapidement ce qu'elles sont. Fourier, on a dit, a beaucoup écrit, il est foisonnant, il est multiple, il est prolixe et on s'y perd un peu. C'est pourquoi les commentaires sont sans doute un peu utiles parce qu'ils dégagent les lignes de force et ils dégagent aussi ce qui parfois n'est pas dit et ce qui est le nécessaire prolongement de ses dires. En tout cas, donc, il distingue quatre passions affectives qui se recoupent de ce qu'on a toujours dit, amour, familialisme, ambition et amitié. Amitié, ambition, et puis il distingue les cinq sensitives, c'est-à-dire les passions qui correspondent aux cinq sens. Ce qui veut dire que pour lui, ce qu'on croit passif, parfaitement réceptif, c'est encore sous-tendu par le désir. Et ça peut être confirmé, si l'on veut, par l'obstacle qu'on a fait quelquefois dans les prisons en mettant les plus criminels complètement isolés de toute sensation comme de toute rencontre avec autrui. chose absolument invivable, chose parfaitement insupportable qui réduit l'individu au néant. Parce que justement, ce désir de voir, de rencontrer, de toucher, de sentir, enfin, ce désir des cinq sens, s'il n'est pas comblé, est lui aussi reflue en rage et en fureur ou en annihilation totale de l'individu. Donc, ces passions sensitives, elles sont l'ouverture au monde, aux choses, au corps des choses et elles permettent le passage de l'intérieur à l'extérieur. S'il n'y avait pas cette espèce de tension, il n'y aurait pas de ce passage et par conséquent, il n'y aurait pas de sensation ni de perception. Voilà pour Fourier ce qui est essentiel, donc, que cette puissance de lien qu'il voudra multiplier, raffiner indéfiniment. Les passions, il y a donc des sensitives et des affectives et puis il y a ce qu'il appelle les distributives, c'est-à-dire des passions qui composent les passions entre elles ou qui les font se combiner en intrigue et s'opposer. Il y a la composite qui unit les plaisirs du corps et de l'âme et il y a la cabaliste qui est une passion de l'intrigue qui, au contraire, exaspère les conflits pour créer une émulation plus grande et finalement, une opposition des contraires qui fait la vie même de la société et des individus. Son harmonie est formée de dissonances surmontées. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il ne supprime pas les conflits ni le mal, il les dépasse. Il dit que quand un nœud n'est pas possible dans un certain ordre des choses, il faut passer plus haut. Il y a toujours un ordre plus haut qui dépasse ce qui a été le conflit et par lequel on peut relier les différents et les contraires. Fourier, qu'a-t-on fait de ton clavier qui répondait à tout par un accord, réglant au cours des étoiles jusqu'au grand écart du plus fier trois-mats depuis les entrechats de la plus petite barque sur la mer, tu as embrassé l'unité, tu l'as montré non comme perdu mais comme intégralement réalisable. Et si tu as nommé Dieu, ça a été pour inférer que ce Dieu tombait sous le sens, son corps et le feu. Mais ce qui me débuche à jamais la pensée socialiste, c'est que tu aies éprouvé le besoin de différencier au moins en quadruple forme la virgule et de faire passer la clé de sol de seconde en première ligne dans la notation musicale. Parce que c'est le monde entier qui doit être non seulement retourné, mais de toute part aiguillonnée dans ses conventions, qu'il n'est pas une manette à quoi se fier une fois pour toutes, comme pas un lieu commun dogmatique qui ne chancelle devant le doute et l'exigence ingénue. André Breton, ode à Charles Fourier. Le mot harmonie vient de Kepler, hein ? Oui, il vient de loin aussi, il vient même de l'harmonie des sphères, il vient d'Orphée, il cite quelque part la lire d'Anfion et Orphée, c'est-à-dire un chant qui est capable de faire mouvoir les animaux, les plantes, les pierres, c'est-à-dire qu'il y a un chant et une musique qui prouvent que l'harmonie humaine, la musique humaine peut être en accord avec l'ordre de la création. Ça c'est très important dans son idée, c'est que la musique est une sorte de réalité de l'ordre universel. Et cette alliance des nombres et de la musique, la coïncidence extraordinaire des nombres et de la musique, lui permet d'ailleurs d'imaginer ce qui est le côté le plus extravagant sans doute de sa construction, d'imaginer une construction mathématique des passions, c'est-à-dire d'essayer de trouver un langage qui soit le langage exact des passions. C'est-à-dire qu'il y ait douze passions comme ? Comme douze notes de la gamme, plus une treizième, dit-il, qui est la treizième qui est l'unitéisme. Alors l'unitéisme c'est la treizième passion puisqu'il y a les quatre affectives, les cinq sensitives et les trois distributives, et il y a la treizième pivotale qui est l'unitéisme. Et l'unitéisme c'est pas l'unité, c'est la tension vers l'unité, c'est-à-dire que chaque singulier reste absolument distinct, absolument singulier, absolument partiel, et en même temps il est tendu vers l'unité. Cette singularité partielle, ça compte beaucoup pour lui, il dit que les hommes se croient chacun pourvu d'une âme intégrale, c'est une sottise, ils ne sont pas plus l'âme intégrale qu'un soldat naît le régiment tout entier, dit-il. En fait l'âme intégrale, elle est celle de l'humanité entière à travers toute son histoire. C'est-à-dire que chacun des hommes est un jalon, et en même temps ce jalon singulier équivaut par sa singularité, il tend vers l'universel et vers l'unitéisme. L'unitéisme, il en donne d'ailleurs, l'unitéisme est toujours concret, et par conséquent l'unitéisme il en donne des exemples immédiatement. Il dit par exemple, à Liège on en a vu un bel exemple, les ouvriers qui étaient enfermés dans la mine, leurs camarades ont travaillé comme on ne peut jamais pousser au travail, par soucis financiers d'ailleurs, quand on leur donnait l'idée qu'ils auraient une récompense, ils étaient très mécontents, ils n'en voulaient pas. C'était toute autre forme de solidarité qui jouait là. C'est-à-dire que chaque fois ils trouvent un exemple concret de ce qu'il veut dire. Mais dit-il, ces éclats d'unitéisme sont extrêmement rares, et d'ailleurs ils épuiseraient l'âme. Les passions sont des mathématiques animées. Oui, ça veut dire ça justement qu'il n'y a pas de forme déterminée à jamais. Les passions sont des mathématiques animées, c'est-à-dire qu'elles entraîneront le calcul, elles emporteront la loi dans leur propre dynamisme. C'est le mouvement qui fait l'unité des choses, l'unité du monde, matériel comme social, et les mathématiques ne sont qu'un moyen comme la raison d'ordonner, et de penser, et de calculer, et de prévoir l'évolution sociale. Un mouvement d'ailleurs est un calcul qu'il a lui-même remis en question, parce que quand il aborde les différences les plus singulières, les manies comme il dit, et on dit nous les perversions, et lui dit manies, ambigües, transitions. Exception. Et il affirme, sans exception, on tombe dans la monotonie en plaisir, et dans le despotisme en politique. Autrement dit, l'exception, ces singularités extrêmes, sont parfaitement nécessaires, et d'ailleurs elles deviennent les jointures de la charpente d'harmonie, c'est-à-dire le plus fin, le ciment du lien social. Alors ça c'est une singularité scandaleuse, d'autant plus scandaleuse que ces manies, ils les cherchent surtout dans les manies amoureuses, qui sont les plus fréquentes, dit-il, et donc ils soulèvent l'indignation de ces, ou la peur de ces disciples, qui n'ont jamais voulu publier le Nouveau Monde Amoureux, qui a été publié quand je l'ai découvert en 1967 pour la première fois. Ce qui est très curieux d'ailleurs, c'est que les 120 journées de ce bain avaient été également perdues, et qu'on ne les a retrouvées aussi que très longuement après. Il y a eu une coïncidence là, entre les deux textes les plus extraordinaires de Sinde et les plus extraordinaires de Fourier, qui tous les deux avaient été perdus. L'un qui dit la vérité sur le crime, et l'autre qui dit la vérité sur le rapport social. Sur le rapport des hommes entre eux, sur le rapport des hommes aux choses, sur la puissance de liens que sont les passions, et sur la puissance de lumière, quel langage est la raison. La délicatesse des sentiments en harmonie. Fixons notre attention sur le mépris secret des civilisés pour les divers statuts de délicatesse dont doit se composer le code sentimental. A ne parler que de Céladonie, il n'est pas de penchant plus généralement raillé. Cependant, plus un caractère est élevé en degrés, plus il éprouve le besoin de ce genre d'amour, et surtout d'amour désintéressé, ou Céladonie. Si l'on veut que cette liaison soit heureuse, en civilisation, il faut commencer par violer le statut et jouir de la personne, à défaut de quoi, on essuie de la part des femmes toutes sortes de colibets. Elles se targuent toutes de sentiments et en sont à l'antipode. Il est infiniment rare de rencontrer des femmes qui sachent apprécier un pareil lien. On pensera bien différemment dans l'harmonie, et une violation de Céladonie hors des termes du temps sera péché capitale, en ce qu'elle rompra des liens de haute utilité et les seuls qu'on conserve et qui peuvent balancer en concurrence d'amour exclusif. En effet, dans ces circonstances où l'on est exclusivement épris d'une seule personne et où le charme s'évanouit près des autres, il se soutient avec les Céladons et Céladones ambigus. Cet amour simple a la propriété d'aller de front avec les amours composés, quelle que soit leur intensité. Or, l'harmonie, pour son mécanisme, a besoin d'entretenir des liens nombreux, surtout dans les caractères transcendants qui mènent le tourbillon, le dirigent. Charles Fourier, le nouveau monde amoureux. Patrick Takussel. Fourier observe qu'il y a dans le monde du travail toutes sortes de gens. Par exemple, il y a ceux qui commencent tout et ne finissent rien, ceux qui sont indécis, et puis il y a aussi ce qu'il appelle les finiteurs, c'est-à-dire ceux qui ne commencent rien et finissent le travail des autres. Et il propose, dans son système du travail attrayant, plutôt que de critiquer les défauts des producteurs, de les associer dans des séries où ils finiraient les uns et les autres par s'harmoniser autour d'une tâche commune. L'un le commençant et l'autre le terminant. Voilà. Alors, vous avez d'ailleurs parlé à propos de Fourier, puisque vous disiez qu'il s'attache aux petites choses de la vie, du génie des choses vulgaires. À quoi est-ce que vous pensiez en parlant de choses vulgaires ? Ce sont, en fait, c'est une expression qui avait été employée pour désigner un certain nombre de réflexions de Fourier sur des sujets qui n'apparaissaient pas, j'allais dire, très importants, c'est-à-dire des petites choses de la vie, mais qui sont tout à fait essentielles, comme par exemple la cuisine, ce que Fourier appelle la gastrosophie, l'art de la table, également tout ce que Fourier met en scène à travers les remarques et les observations qu'il peut faire autour des comportements de ses contemporains. Pour vous donner un exemple, Fourier est un des premiers à mettre l'accent sur la mise en scène, j'allais dire spectaculaire, pour ne pas dire médiatique, si on voulait employer le vocabulaire de notre époque, de la charité. Il explique qu'il y a une tendance à la charité, j'allais dire, mise en scène et spéculative. Je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on voit bien, effectivement, à travers cette... La charité spectacle, là. Voilà, la charité spectacle. C'est assez intéressant de voir que c'est écrit quand même par quelqu'un qui est né en 1772, je le rappelle, et mort en 1837. René Scherrer, vous avez publié deux textes inédits de Charles Fourier chez Anthropos, ça s'appelle Écosophie, et au fond, c'est de l'écologie. C'est cela. Ce sont des textes, en fait, qui ont un rapport à ce que l'on appelle l'écologie. Ce mot d'écologie est né après Fourier, il ne l'a jamais utilisé, donc, c'est en quelque sorte une application d'un mot plus récent que l'on peut faire à cet intérêt que Fourier apportait à ce qu'il appelle la détérioration matérielle de la planète. Excusez-moi, est-ce que vous faites une différence entre l'écologie et l'écosophie ? Oui, alors, écosophie, c'est un terme que j'ai emprunté à Félix Gattari. Félix Gattari a inventé ce mot, écosophie, dans un livre qui s'appelle « Les trois écologies » qui est apparu dans les années 80, 90, un petit peu avant sa mort, et j'ai emprunté très librement cette expression à Gattari en pensant qu'elle pouvait servir, en grande partie, à resynthétiser, à présenter d'une façon d'ensemble la pensée de Fourier, puisqu'elle se développe, cette pensée de Fourier, sur le plan incontestablement d'abord du social, puisqu'il pense reproposer pour l'équilibre de la société un nouvel ordre sociétaire, de façon à supprimer la pauvreté, supprimer l'indigence, supprimer les dysfonctionnements dans les différents domaines économiques, mais en même temps, restaurer l'équilibre complet de l'homme en lui permettant d'atteindre la satisfaction complète de ses désirs, de ses passions, et en même temps, restaurer un équilibre entre l'homme et la planète. C'est ce qu'il développe, en particulier dans ces textes, ces deux petits textes que j'ai ressortis et publiés. Je ne les ai pas exactement publiés pour la première fois, mais on peut dire que c'est presque pour la première fois, puisqu'ils avaient été publiés, les manuscrits auxquels ils correspondent, auxquels je me suis référé, d'ailleurs, en expliquant dans une préface comment les éditeurs avaient présenté et regroupé ces manuscrits. Ces manuscrits avaient été édités après la mort de Fourier, mais en 1847, dans une revue qui avait été créée à l'époque de Fourier, qui s'était prolongée jusqu'à vers 1851, c'est-à-dire jusqu'au Second Empire, un petit peu après le coup d'État de Napoléon III. Alors, en 1847-1848, on avait publié ces textes que j'ai retrouvés dans un recueil de publications de La Phalange. Donc, on peut les considérer comme inédits et je pense qu'il valait la peine de les faire connaître par leur ton, par leur actualité, par cet élément à la fois de modernité de contemporanéité qu'il présente par rapport à nous, puisqu'il parle des détériorations de sol, il parle de la fréquence des cataclysmes, des orages, des tremblements de terre, des éruptions de volcans. On se trouve, en quelque sorte, tout à fait au milieu de tous ces cataclysmes que nous avons vécu dans les années dernières. Je l'avais écrit, d'ailleurs, et ressorti au moment où il y avait eu ces grandes tempêtes de 1999, de l'hiver 99, ensuite ces inondations, etc. D'ailleurs, on vient d'en vivre également dans le Midi un petit peu de la même façon. Et ce qui avait de très intéressant, c'est qu'il dénonçait là-dedans la responsabilité humaine en montrant que c'était dû en grande partie, ce dérèglement des climats était dû en grande partie au déboisement, aux cultures inconsidérées, etc. Toutes préoccupations qui sont très actuelles. Maintenant, il est incontestable que les perspectives, la situation de l'agriculture, de la planète entière qui, à l'époque, vous pourriez écrivez, c'est-à-dire en 1820, c'est même pas entièrement connu, entièrement exploré, n'est plus du tout la même. Mais que si on extrapole, on voit bien qu'effectivement, l'incendie des forêts, la destruction des grandes forêts équatoriales et tropicales, les exploitations à outrance, l'exploitation des mers, etc., n'a fait qu'empirer ces catastrophes et cette détérioration de la planète qu'envisage Fourier. La seule grande différence, intéressante d'ailleurs, c'est que Fourier préconise un réchauffement de la planète en déplorant un refroidissement. Ce qui est vrai parce qu'à cette époque, il y avait une période, une mini-periode glaciaire qui faisait qu'il y avait une très grande avancée des glaciers alpins. Tandis qu'à l'heure actuelle, c'est le contraire. Les résultats sont différents étant donné les circonstances, mais l'orientation de l'ancée est à fait la même, c'est-à-dire réformer la société humaine, les modes d'exploitation, les modes d'association, la façon de vivre en commun, de façon à transformer, à mettre un coup d'arrêt à cette détérioration permanente. Et c'est de la réforme sociale que dépend ce qu'il appelle l'harmonie de l'univers, la réconciliation de la Terre avec l'humanité, etc. Le second texte porte également sur un problème qui est tout à fait d'actualité, qui est la médecine. Contre les excès d'une médecine qui, à l'époque de Fourier, surtout, était plutôt une médecine de charlatan et soumettait les individus à tout un tas de misères, à tout un tas de décès plus ou moins heureux, il préconise une médecine par modification du régime alimentaire par une médecine douce, pourrait-on dire, dans un langage qui est assez utilisé à l'heure actuelle, et non pas une médecine par traitement violent et par intervention extérieure. Les médecins sont en retrait. c'est aux malades, aux patients, de faire sa propre médecine avec l'aide, d'ailleurs, de l'ensemble de la société, de l'ensemble du corps sociétaire et à partir d'une modification alimentaire, ce qu'il appelle la médecine attrayante. La médecine attrayante qui consiste essentiellement à bien équilibrer des repas, à pratiquer ce qu'il appelle la castrosophie. Donc, ce terme de sophie, ce n'est pas, ou zophie, comme dans philosophie, ce n'est pas uniquement moi qu'il ai inventé à partir de Gattari puisqu'il l'introduit à propos de la gastronomie. Il fait la différence entre la gastronomie qui est simplement l'art de la cuisine, de la bonne cuisine et la castrosophie qui est l'art d'une cuisine qui est en même temps une médication, une cuisine qui est bénéfique. Je dois ici ajouter quelque chose qui est également important dans ces considérations sur la médecine, c'est que ce n'est pas simplement le corps que Fourier entend soigner dans cette vision d'une médecine attrayante, mais c'est aussi et c'est essentiellement l'âme. C'est-à-dire que l'article que je réédite n'est pas consacré particulièrement à ce aspect de médication et matériel de la médecine, mais essentiellement au traitement de la folie ou des troubles, des troubles psychiques qui sont dus essentiellement à la frustration des passions, en particulier des passions amoureuses puisque l'amour est un des éléments fondamentaux, un des pivots de ce qu'on peut appeler le système passionnel de Fourier. Donc c'est dans le dérèglement des amours que se trouve le dysfonctionnement de l'humanité. J'ajoute un dernier mot, une dernière considération que je n'ai pas faite, mais qui est tout à fait centrale, c'est que Fourier, pour critiquer la société contemporaine, n'utilise pas le terme qui est utilisé généralement depuis Marx et par Marx lui-même de sociétés bourgeoises ou de sociétés industrielles, par exemple, ou de sociétés capitalistes, comme le fera, par exemple, pour critiquer l'ordre de la société actuelle, Pasolini, lorsqu'il parlera de la société de consommation, du néo-capitalisme, etc. Mais il utilise le terme de civilisation. Ce terme est un terme global qui revêt tous les aspects du mauvais fonctionnement social, passionnel, etc. dans le monde contemporain. parce que persiste, on ne peut plus vainement à s'opposer les rétrogrades conscients et tant d'apôtres du progrès social, en fait farouchement immobilistes que tu mettais dans le même sac. Je te salue de la forêt pétrifiée de la culture humaine où plus rien n'est debout, mais où rôdes de grandes lueurs tournoyantes qui appellent la délivrance du feuillage et de l'oiseau de tes doigts par la sève des arbres en fleurs. André Breton, ode à Charles Fourrier. Le premier titre de son traité qui ensuite a été réédité sous le titre de l'unité universelle, c'est l'ordre sociétaire domestique et agricole. Le nouveau monde, le nouveau monde domestique et agricole. Domestique, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'aborder la société par en haut, de transformer l'État, de transformer les structures d'ordre politique, mais il s'agit de transformer la manière de vivre et en particulier de supprimer la dispersion de la société civilisée, de la société contemporaine autour des petites cellules familiales autour du point de vue du logement, du point de vue d'ailleurs même des relations humaines. Ce qu'il critique essentiellement, c'est cette division, c'est ce morcellement de la société en ménage séparé. Son idée de l'association c'est essentiellement une association qu'elle en a appelée dans les périodes tout à fait contemporaines, récentes, dans les années 60 ou 68, la formation de groupes communautaires. Le mot de communautaire ne se trouve pas chez Fourier, il utilise l'expression de sociétaire mais ça correspond un petit peu à cela. C'est-à-dire qu'il faut se regrouper. L'être humain n'est pas fait pour le morcellement ni pour l'isolement ni même pour la vie exclusivement en couple. Il est fait pour former des unités qui sont beaucoup plus grandes et dans laquelle il y a un partage des tâches, la possibilité d'une production collective, etc. qui est organisée essentiellement pour revenir à ce que vous disiez d'ailleurs, non pas autour d'un travail industriel au sens moderne du terme, c'est-à-dire un travail d'entre des usines, de la fabrication des objets industriels, mais autour d'un travail, d'une production essentiellement agricole. Dans ce sens-là, il est certain que Fourier envisage une autre destination du travail humain, qu'il y a une très grande quantité de produits qui sont des produits de la société industrielle qui sont, qui peuvent être considérés comme inutiles ou comme superfétatoires, artificiels, qui ne correspondent pas à ce qui est la satisfaction primordiale des désirs, des passions, la destination même de la production humaine. Il y a donc une reconsidération des finalités. Si l'on est fourriériste, il faut reconsidérer les finalités de la production, c'est certain. On ne peut pas appliquer l'ordre fourriériste à une production telle qu'elle se trouve lancée dans les sociétés contemporaines où le seul impératif c'est d'une façon générale coordonnée et inanalysée ce qu'on appelle la croissance, c'est-à-dire finalement le bénéfice financier, c'est-à-dire la production de marchandises qui se substitue à des besoins naturels nécessaires ou à d'autres formes de satisfactions dans lesquelles il n'y a pas à la fois la perte, la déviation des besoins humains et en même temps la perte de richesse considérable. Donc, il y a incontestablement une révision nécessaire dans l'optique de celui qui veut penser la société selon fourrier. il doit revenir, il ne revient pas à un état de primitivité loin de là mais il ne ne peut pas non plus insérer l'ordre fourriériste à l'intérieur d'une société inchangée dans l'ensemble de sa production avec l'inutilité, l'artificialité d'un grand nombre, d'une pléthore de marchandises telles que les sociétés contemporaines les vivent. C'est absolument incontestable. Donc, il y a une conversion définitive, il y a une reconversion nécessaire et une analyse nécessaire de ces besoins et des priorités de la production. On trouve les œuvres de Fourrier chez beaucoup d'éditeurs entre Pauze, Toc, Payot, Pauvert, entre autres. Mais actuellement, les presses du réel établies à Dijon rééditent l'œuvre complète de Charles Fourrier ainsi que celle de ses principaux commentateurs du 19e, du 20e et du 21e siècle comme, par exemple, l'immense travail mené par Simone Debout ou encore celui de René Scherrer. Michel Giroux, vous dirigez aux presses du réel la collection qui publie cet ensemble impressionnant, collection qui porte évidemment le nom d'un théorème fourrieriste, l'écart absolu. Alors, je vais peut-être lire trois lignes de Fourrier qui lui-même expliquent très clairement c'est quoi l'écart absolu. Alors, en 1808, donc, dans la théorie des quatre mouvements, son premier livre, il dit j'adoptais donc pour règle dans mes recherches le doute absolu et l'écart absolu. Alors, pourquoi l'écart absolu est lié au doute absolu ? C'est-à-dire, Fourrier prend conscience que finalement Descartes et les philosophes qui précèdent ne pratiquent que le doute partiel. Lui, propose de remettre en cause systématiquement tous les préjugés, toutes les idéologies, toutes les manières de penser que l'on a eues jusqu'à son époque. Et d'autre part, l'écart absolu, alors l'écart absolu, c'est déjà le projet d'élaborer une théorie systématique qui soit à l'écart de toutes les théories qui ont régné depuis Aristote. Fourrier, on n'a vraiment pas peur, il y a une puissance, une confiance absolument inimaginable, inimaginable, parce qu'on n'a jamais revu cela depuis. Il dit-il, je vais plus loin que Platon, plus loin qu'Aristote, je vais faire ce qu'a fait son maître, mais son maître indirect, qui s'appelle Kepler, c'est-à-dire la cosmographie, la théorie générale du monde, et son deuxième maître dans le domaine des sciences astronomiques et physiques, Newton. Et il veut faire donc ce que Kepler et Newton ont fait dans le domaine, on dirait aujourd'hui, de l'anthropologie, donc du social, de l'être humain. Avec Fourrier, on est obligé de se poser des questions fondamentales que les spécialistes du 19e siècle, les spécialistes en partie du romantisme, ne se sont jamais posés. Je n'arrive pas à saisir pourquoi ils ne nous ont jamais posé cette question. Mais Fourrier, finalement, c'est qui ce Fourrier ? Mais Fourrier, c'est, à mon avis, moi, à mon avis, maintenant, ce n'est pas personnel, disons, théorique, de mon point de vue théorique, c'est le romantique absolu. C'est-à-dire qu'il refuse, le romantique dans le sens de novaliste, il refuse la scission, la séparation entre la raison et l'imagination. Son imagination est rationnelle. Donc, dans Fourrier, il faut bien distinguer ce qu'il appelle le réel. Il y a le réel, on peut dire matériel, il y a le réel du projet, mais le réel du projet en économie, en sciences, etc., c'est banal. Et puis, il y a le réel, de l'imaginaire. Le réel du imaginaire, il ne s'agit pas forcément de réaliser l'imaginaire, il s'agit de penser l'imaginaire. Alors, si l'on n'a pas distingué ces trois niveaux, évidemment, Fourrier est un comparatif, on dit, c'est un fou, c'est un fou, c'est un rêveur, c'est un timbré, c'est un fada. En effet, il est passé, on a essayé de le faire passer pour un fada. Mais ce n'est pas un fada du tout. Bien sûr, quand il propose l'imagination sur les autres mondes habités, mais Bruno en parle déjà. Et aujourd'hui, l'astronomie actuelle dit, il est fort possible, il y a à peine une semaine, on en parle à la télévision, il en parle à la télévision, des astronomes, que la vie est possible sur d'autres planètes, bien entendu. Oui, il y a d'autres systèmes que le système solaire. Voilà. Mais où la vie est possible. La pluralité des mondes. Voilà, exactement. Nous en sommes aujourd'hui au stade expérimental. Donc, ce ne sont plus des rêveries vaseuses si l'on part de cela. Alors, maintenant, il y a une deuxième question. Peut-être, il faudrait peut-être d'abord, la première, très rapidement, peut-être d'une manière un peu plus simple. Je pense que Fourier, à mon avis, c'est-à-dire, c'est mon avis, parce que ça fait maintenant plus de 40 ans que je travaille sur la question des avant-gardes du XXe siècle, l'ensemble des avant-gardes, je n'en choisis pas une au profit de l'autre. Bien sûr, c'est une pratique, disons, selon la méthode de Fourier, même si, à cette époque-là, je n'utilisais pas la méthode de Fourier. Et puis, voilà, Fourier m'a bien montré que c'est lui qui a mis au point ce que j'appelle, moi, un théoricien potentiel d'une systématique des avant-gardes. Mais des avant-gardes telles qu'elles ont eu lieu au XIXe, XXe siècle et telles qu'elles vont avoir lieu dans le XXIe, XXIIe siècle. Expliquez-vous un peu là-dessus, Michel Giroud. Les avant-gardistes ont toujours été systématiques. Mais, ils ont un tort, c'est qu'ils se sont battus entre eux. Guerre civile, des avant-gardes entre elles. Fourier lui propose un système potentiel où il n'y ait plus de bataille. La bataille est normale, c'est un jeu. En ce moment, ça devient la polémique ludique. Et tout le système de Fourier est fondé là-dessus. La question centrale, c'est quoi, finalement, chez Fourier ? Non, il faut bien le voir. La question centrale, nous sommes des êtres culturels. pour ça, aujourd'hui, plus personne ne remet en cause. Cela, nous ne sommes pas des êtres naturels, nous sommes des êtres naturellement culturels. Donc, ça, c'est acquis. Et Fourier montre qu'il est possible de se développer dans le domaine d'une culture ou des cultures que s'il en se développe selon ce qu'il appelle l'attraction passionnée. exactement comme les planètes s'attirent entre elles. Nous devons, nous, vivre selon les lois qui sont en nous de l'attraction passionnée. Mais Fourier, dans la théorie de l'unité universelle, il propose déjà des constructions d'un phalanstère où il y aurait des troupes d'avant-garde, des avant-coureurs. Il y a de tout le monde. Tout le monde est là. Je travaille avec des tout petits groupes, avec des étudiants qui ont envie vraiment de quelque chose. On a eu des résultats assez incroyables. Assez incroyables. Par exemple ? On est devenus vraiment amis. On est en train de monter, j'espère qu'on va y arriver d'ici deux ans, une petite communauté. On va acheter 100 hectares dans les Hautes-Alpes. Au moins, on va jusqu'au bout. On ne fait pas un phalancier. Bien sûr. Une phalange ? Oui, une sorte de phalange. On appellera autrement. De toute façon, on a tous les outils aujourd'hui. Il suffit simplement de s'y mettre. Mais ça, c'est un peu plus difficile. On s'aperçoit que Fourier appelle toujours à un moment pratique. Et donc, il y a eu toutes sortes de phalanges qui se sont créées au cours de l'histoire, y compris aux Etats-Unis, etc. Absolument. En Europe, il y en a une trentaine. On n'en parle pas. Ce sont des coopératives communautés agricoles de bio-agriculture. Bien sûr. Ils produisent pour l'Allemagne depuis 25 ans. Il y en a, par exemple, une, bon, je les ai rencontrées qu'une fois, mais là, ils étaient très jeunes, ils avaient 23 ans. C'est le groupe Spartacus dans les années 73. grâce à un Français, bon, c'est des Suisses, des Allemands, Autrichiens, ils ont acheté 100 hectares dans le Lubéron. Ça s'appelle Longomail. Ils ont même fait un gros bouquin tout. La police est descendue, bien sûr, les voir, l'armée et tout. Il y avait de la drogue, il n'y avait rien du tout. Donc, ils ont réussi en étant baba. Bon, ils ont réussi. Ils ont réussi. C'est la première communauté agricole de bio-agriculture en France. Aujourd'hui ? Oui. Le projet de Fourier qu'il pensait réaliser de son vivant, qu'il n'a pas pu vraiment réaliser de son vivant, que d'autres ont réalisé aux États-Unis avec certaines difficultés. Bon, alors, aujourd'hui, bien sûr, on a eu des expériences des années 20, des expériences de Monteverita. On oublie complètement. Au début du siècle, c'était Bakouniens, c'était Kropopkin, c'est tout ce qui resette d'Ada Zurich. Eh bien oui, ça se passe où en Suisse ? Et aujourd'hui, il y a d'un énorme livre qu'on va publier qui se fait de Monteverita. Simone Debout, il raconte dans Le Nouveau Monde Amoureux, jamais, à l'heure de Le Nouveau Monde Amoureux, il ne raconte ses propres expériences directement. Il est très pudique, là, et il ne s'exhibe jamais lui-même. Mais là, il raconte qu'il avait 35 ans quand une expérience, une scène où il était acteur, lui a révélé qu'il était pro-safien, c'est-à-dire qu'il avait le goût des safiennes et du plaisir des safiennes, qu'il y prenait vraiment un plaisir à s'entremêler, dit-il, à leur plaisir, c'est-à-dire qu'il n'était pas simplement voyeur, et dans cette scène, dit-il, il était acteur, en effet. Et donc là, il a tout à coup découvert ce qu'il ignorait totalement de lui-même, c'est-à-dire un goût qui lui a été révélé par le désir de l'autre et le plaisir de l'autre, des femmes, dans ce cas. Donc, il dit, là, étant donné qu'il était auparavant opposé aux lesbiennes et qu'il déclamait comme tout un chacun dit-il contre elle, en réalité, il devait être beaucoup plus ouvert que beaucoup d'autres car son plaisir et son désir, il le reçoit immédiatement et il le reçoit immédiatement comme quelque chose qui vient combler ce qu'il ignorait de lui mais qui le comble et immédiatement, naturellement, il le parle et il dit, c'est là le propre des grands caractères qui sont tout dévoués à l'autre sexe et de cette manie, par conséquent, de cette singularité, et de ce qu'on dit perversion, il dira lui, c'est un moyen de trouver justement la racine du goût de l'autre, du fondement de soi dans l'autre et du fondement de ce qu'on a de plus d'étrangers et qui vous est révélé par l'autre et qui devient le goût de l'autre sexe comme représentant de toutes les différences possibles et de l'altérité qui vous fonde parce que finalement, cette altérité, elle est vitale pour chacun puisque s'il ne te rencontre pas quelque chose qui répond à ses tensions, eh bien, il meurt tout simplement. Si quelqu'un qui serait totalement isolé comme voulait le penser ça de cet homme isolé qu'il rêvait, qu'il ne serait pas civilisé et qu'il subsisterait lui-même, en réalité, il ne subsisterait pas. Personne ne peut être isolé et pas non plus dans le langage d'ailleurs parce que le langage, tout pareillement que les passions, c'est une sorte de composition indéfinie de tout ce qui est l'élément du langage et de même dans les mathématiques, même le zéro n'existerait pas s'il n'y avait pas le sous-zéro et le plus-zéro. Donc là aussi, c'est le lien qui fait la réalité de chaque être et de chaque pensée et de chaque mot du langage. C'est là, Simone Debout, que Fourier devient totalement indispensable, indispensable à notre époque actuellement, aujourd'hui, dans la mesure où par exemple, on n'a jamais entendu autant parler ou prononcer le mot d'altérité, l'autre, aller vers l'autre, écouter l'autre, respecter l'altérité, etc. Et quand on inspecte et qu'on interroge les pratiques concrètes, on s'aperçoit qu'au fond, derrière cet altruisme, il y a un côté très souvent d'âme d'œuvre ou bien l'amour de l'homogène sous-jacent ou bien un rapport religieux à l'autre alors que chez Fourier justement, l'autre est vraiment l'autre parce qu'il est sans cesse dans l'écart. Il est sans cesse dans l'écart comme on est soi-même sans cesse dans l'écart par rapport à soi. La composante sexuelle, celle qui appartient en propre à l'autre... La composante sexuelle est la composante sentimentale d'ailleurs parce qu'il insiste beaucoup sur la sexualité parce qu'en effet, dit-il, c'est là où on découvre le plus de manie singulière. Quand on voit les hommes ou les femmes qui ont eu beaucoup d'amants, on sait qu'il y a beaucoup de manie singulière. Au fond, Freud confirmera cette intuition de Fourier qu'il n'y a jamais au fond de sexualité entre guillemets normale et que chacun effectivement est tout à fait... Il lira même Freud que c'est dans les singularités et les perversions que l'amour montre le plus sa puissance parce qu'il est capable de franchir les interdits et d'essayer de trouver sa propre réalité. Seulement alors pour Fourier, justement, cette réalité, elle est à faire même dans la plus grande singularité parce que tout le problème est de relier ce maniac singulier. Si on peut le relier soit à ses comaniens comme il dit, c'est-à-dire à ceux qui partagent la même manie, soit à ceux qui la supporteront et avec lesquels il aura des liens d'amitié par exemple et tout à fait singuliers aussi et tout à fait créateurs où, de toute manière, à partir du moment où on le relit, ça se vient le ciment justement, comme il a dit, du lien social le plus raffiné. Et là, il a ce qu'il rapproche peut-être dans son temps de la psychanalyse et qu'il parle, comme je vous ai dit, de satisfaction idéale quand on ne peut pas l'avoir réelle. Ce serait au moins quelque chose qui empêcherait peut-être la rage destructrice et puis en tout cas, il cherche à savoir sous le contenu manifeste des manifestations de la passion et de la déviation ce qu'elle signifie. Alors ça, c'est très curieux avec l'exemple de la Madame Srogonov d'une princesse russe qui martyrisait son esclave. Il montre que cette dame, alors qu'elle martyrisait cette esclave, elle l'ignorait en réalité qu'elle avait une grande tension d'amour interdite, interdite par elle-même, interdite par ses règles morales intériorisées et de telle sorte qu'elle ne pouvait pas même imaginer, même désirer, même rêver ce qui, dit-il, aurait réconcilié ces deux femmes et leur aurait donné le bonheur au lieu du malheur. Alors il insiste d'ailleurs en disant que ça n'est pas seulement le langage et la découverte du sens de cette propension qui dévie, mais il fallait changer véritablement la disposition de ces deux femmes, l'une ayant souffert, il fallait réorganiser leur relation pour qu'enfin elles puissent vivre ce que signifiait finalement le désir de la princesse. Alors là, vraiment, il dépasse le contenu manifeste d'une part et il dépasse d'autre part le seul langage. Il faut réorganiser la vie. Il pense, dans le nouveau monde amoureux, la création de confesseurs et de confesseuses qui, justement, organiseront les liens difficiles, éclaireront les passions trop embrouillées, trop confuses, trop ignorantes d'elles-mêmes et seront des sortes d'alliés qui s'entremettront d'ailleurs pour réaliser les unions les plus difficiles selon leurs propres désirs. Et puis, Simone de Bou, comme chez Sade, il y a le pouvoir magnifique de l'imagination qui permet au fond à tout un chacun de se livrer aux passions qu'il désire. Oui, puisque, en effet, l'imagination... Rien n'est impossible à l'imagination. Oui, et de toute façon, Fourier a lui-même une imagination absolument foisonnante et extraordinaire. Sa grande qualité, c'est ça. Il ne cesse pas d'imaginer et il sait lui-même que quand il imagine, quelquefois, il dépasse la raison et par exemple, dans un texte manuscrit comme ça, on en note, il note, preuve qu'il ne savent rien inventer, il prend une figure à la lettre. Quand il ne peut pas, en effet, de même que les plus grands penseurs que Platon et ses mythes, quand il ne peut pas rationnellement expliciter ce qu'il veut dire, il prend une image, une image fantastique, par exemple, comme quand il dit si les civilisés ne se convertissent pas, s'ils ne veulent pas passer à l'harmonie, c'est-à-dire s'ils ne veulent pas enfin libérer ce qui est le fondement de toute liberté, la création passionnée, la création aimantée de ce que l'on peut être dans le monde et avec les autres, eh bien, le globe est en péril imminent. Et comme il ne sait pas tellement bien d'où viendront ce retour des arômes délétères du tils qu'on distribue dans l'univers, il imagine que des légions d'astres sont déjà en route pour détruire ce globe rebelle et faire tout sauter si vraiment personne ne veut aller vers ce qui pourrait être la conversion totale de ce qui dévie vers le mal, vers le gouffre, vers faire sauter la planète. Quel est le rôle de l'amour alors dans cette affaire ? Alors l'amour, finalement, je dirais que il vira comme Mathis qui disait le rapport, disait Mathis, le rapport, c'est la parenté entre les choses, c'est le langage commun, c'est l'amour, oui l'amour. Et au fond, pour ce que veut dire toute la théorie de passion de Fourier, c'est que chaque mouvement vers l'autre est une sorte d'amour plus ou moins abouti. L'amour du peintre pour les choses et les couleurs, les formes et les couleurs, l'amour de l'amoureux pour son amante, au fond, sont de la même sorte. Simplement, c'est le mouvement vers l'autre qui est fondamentalement amoureux. Amoureux, c'est-à-dire qu'il cherche la réponse de l'autre. Il n'est pas seulement un état subjectif plus ou moins coupé de l'autre et jaloux et torturé. Il est l'exigence d'une écoute et l'exigence d'une réponse. Et cette réponse, elle ne vient pas, naturellement, mais quand elle vient, elle peut faire ce qu'il appelle des charmes composés, indéfiniment multiples, indéfiniment variés et donc rendre chaque heure, chaque moment de la vie d'un individu et chaque moment de la vie sociale comme unique, irremplaçable et singulière. René Cherer. Il n'y a pas de système achevé, il n'y a pas de totalisation accomplie chez Fourier. Il y a une extension permanente, c'est-à-dire que un point de vue en implique d'autres. C'est-à-dire que si l'on entre dans l'analyse d'une passion, par exemple, on est entraîné à examiner les autres, à examiner l'usage social qui peut être fait de cette passion, à examiner la façon dont elle a des correspondances dans l'ensemble de l'univers puisqu'il y a une sorte de poésie. C'est par là que l'on rejoint cet aspect artistique ou esthétique de la pensée de Fourier. Il y a une sorte de poésie inhérente à l'ensemble du vocabulaire de Fourier qui parle à la fois pour l'homme, qui parle pour la nature, qui a toujours quelque chose qui s'étend à travers même l'exercice passionnel qui s'étend jusqu'à l'ensemble de l'univers ou même, comme le dit Fourier, l'ensemble des polyvères ou des omnivères. Donc, il y a une extension permanente de la réflexion et de la pensée qui fait que, dès que l'on aborde un élément, cet élément est mis en correspondance avec d'autres. Du point de vue de cette logique ou de cette extension essentiellement passionnelle, on peut considérer que le langage de Fourier, les vues qui sont également développées par ce langage ne se cantonne jamais dans l'examen d'une réalité close. C'est toujours une réalité ouverte. C'est toujours une sorte de cosmogonie qui se développe à partir de ses considérations actuelles sur le monde et sur la Terre. Ce que les contemporains de Fourier ont admiré dans son oeuvre, en dehors même de ses applications sociétaires et de ses ouvertures du côté d'une transformation sociale, qui est peut-être ce qu'il y a chez Fourier de plus immédiatement accessible à la pensée de Fourier qui s'est développée à son époque, c'est également cette forme de langage, cette ouverture vers les analogies poétiques, vers les mises en correspondance des ensembles, de l'ensemble de l'univers, des passions, des plantes, des animaux, etc. C'est ce que Baudelaire, par exemple, célèbre dans l'art romantique Fourier de ce point de vue-là en disant Fourier qui nous a enseigné l'analogie, les analogies de l'univers. C'est de ce point de vue-là que Victor Hugo également fait appel, fait de nombreuses références à Fourier. Zola, c'est pas tout à fait la même chose, c'est plutôt le travail et les considérations sur le travail, sur le travail et attrayants sur le travail passionnel qui l'ont attiré. Mais il y a impossibilité, c'est certain, de considérer Fourier comme, de ranger Fourier comme simplement un penseur, économiste, socialiste qu'il est, d'une certaine façon, mais qu'il n'est pas seulement. qu'est-ce que vous pourriez, Simone Debout, conseiller à un jeune homme ou à une jeune fille qui veut découvrir Fourier, commencer par lire quoi ? Le nouveau monde amoureux ? Oui, certainement, le nouveau monde amoureux, pourquoi pas ? Mais si, par exemple, il disait la théorie des quatre mouvements et le nouveau monde amoureux, il aurait déjà une bonne idée de Fourier parce que la théorie des quatre mouvements, comme je l'ai dit, c'est son premier livre, son premier jet. Alors, il y a des extravagances, bien sûr, c'est à ce moment-là qu'il dit, j'ai calculé devenir de tous les globes et de tous leurs habitants, ce qu'il reprendra tout à fait ensuite parce qu'il s'aperçoit avec les manies les plus raffinées, les singularités les plus extrêmes que, justement, il ne peut pas les calculer et qu'elles échappent aux calculs et il le dit lui-même. Alors, ce calcul, il déclare qu'il n'est pas suffisant, il lui faudra des calculs transcendants mais comme il ne peut pas les avoir encore, c'est calculs transcendants dont il imagine peut-être la forme, modules et théories des groupes, dit-il, comme a remarqué vraiment que nous, ce sont des formules qui devaient être celles des mathématiques et qui, en tout cas, sont comme une sorte de rencontre poétique entre les intuitions de Fourier et puis ce qui allait devenir les mathématiques. Mais, il dit d'ailleurs qu'il bute comme butent les mathématiciens sur les équations de cinquième degré donc ce qui prouve qu'il est averti aussi des difficultés mathématiques mais ce qui prouve donc que son système, il sent qu'il est faillible, qu'il est fragile et qu'il va tout à coup se déclarer incompétent devant les plus grandes singularités. Ces singularités, il les comprendra par le langage. C'est le langage, finalement, et la langue naturelle qui lui donnera la possibilité de penser et de réguler ces singularités et de les composer, de les composer avec d'autres de telle sorte qu'elles deviennent des charmes composés au lieu d'être des horreurs perverses et destructrices. Cet amour du langage, c'est quelque chose de tout à fait curieux chez Fourier qui trouve des formules et qui joue un jour, alors ça c'est aussi quelque chose que je voudrais indiquer, il joue un jour avec les phonèmes de telle sorte qu'il décompose les mots d'une lettre banale et qu'il calligraphie, c'est deux feuilles qui sont aux archives et que j'ai trouvées et dont j'ai fait le commentaire dans un livre qui est chez Paillot, Griffonnet, il écrit une lettre, il décompose tous les mots en gardant leur suite et en recomposant des mots que l'on peut comprendre à partir des phonèmes autrement organisés et ce qui est très curieux c'est que, à mon sens, tout au moins, cette destruction fait sens. Elle fait sens pour faire venir justement ce qui est le plus gêne des pestilences, des goûts libidineux et également des élancés vers l'aile, le ciel et elle aux différents sens du mot comme l'autre féminin ou comme l'aile de l'oiseau. C'est-à-dire que c'est un exercice extrêmement curieux et unique dans son genre poursuivi comme ça au long de deux pages avec une rigueur absolue c'est-à-dire sans fausser jamais la suite des phonèmes. Donc, quand on les lit, on reprend, on entend la lettre initiale banale et quand on l'écoute mais quand on lit, on a au contraire une autre tout à fait version, une version comme d'association libre, de pulsions extraordinaires m'encachées et qui tout à coup paraissent dans les mots, dans les phonèmes. Comme si les phonèmes avaient aussi une sorte d'aimantation avec ce qu'il y a de plus secret dans les poussées individuelles. Comme toi, Fourier, toi tout debout parmi les grands visionnaires qui crut avoir raison de la routine et du malheur ou encore comme toi dans la pose immortelle du tireur d'épines, on a beau dire que tu t'es fait de graves illusions sur les chances de résoudre le litige à l'amiable, à toi, le roseau d'Orphée. Une vie, une œuvre. Charles Fourier, le rêveur sublime. Avec Simone Debout, philosophe, Michel Giroux, éditeur, René Scherer, philosophe, Patrick Takussel, sociologue. Texte lu par Isabelle Zanotti et Jean-Luc Debatis. Équipe de réalisation, Annick Brien, Jean-Marie Charon, Yann Lambret, François Connac, Christine Gohémé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada